Bonsoir Augustin de Romanet. Bonsoir Luc Ibra. Vous êtes directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le bras financier de l'État. Et peut-être que vous êtes vraiment sur tous les fronts en ce moment, encore plus que d'habitude, puisqu'on compte sur vous à peu près dans tous les domaines. Le financement du logement bien sûr, des entreprises, des équipements, des infrastructures, des collectivités locales. Et puis aussi pour faire les fins de mois de l'État, puisque vous lui versez en gros chaque année la moitié de vos profits. Ça va être chaud cette année, puisque vous venez d'annoncer que la Caisse pourrait bien finir 2011 dans le rouge. Ça va mal ? La Caisse est actionnaire d'une banque qui s'appelle Dexia. Qui, comme chacun le sait, aura fait des pertes très importantes en 2011. Si vous ajoutez à cela que les nouvelles normes comptables, qu'on appelle IFRS, vous obligent à traduire une charge dans votre compte de résultat. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une dépense, alors même que vous n'avez rien vendu. Lorsqu'une action baisse, nous allons être affectés par la baisse de la bourse. C'est-à-dire que, comme nous sommes l'un des plus gros investisseurs en actions de la Bourse de Paris, lorsque nos actions baissent de plus de 20% pendant six mois, nous sommes obligés de faire comme si, alors même que nous n'avons rien vendu, nous n'avons pas décaissé un seul euro, de faire comme si nous avions perdu beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle le « mark to market ». Exactement. Et vous y êtes soumis aussi. Effectivement, je dirais que dans la crise dans laquelle nous sommes, je considère que l'établissement public Caisse des dépôts, donc sa gestion, qui a été très habile cette année, puisque dès le premier semestre, nous avons fait des plus-values importantes, chacune de ses filiales va nous permettre de compenser ses pertes exceptionnelles pour que l'ensemble du groupe Caisse des dépôts soit, je l'espère, dans le vert pour 2011, même si ça sera très tendu. Il y a une autre contribution que vous apportez à l'État, c'est de souscrire avec d'autres, d'ailleurs, aux obligations nouvelles qu'il émet pour financer sa dette. Il sent qu'on ne se bouscule pas beaucoup au portillon ces temps-ci, c'est même pour ça que les taux d'intérêt remontent. Quelle est la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière de dette souveraine et de dette française en particulier ? Alors évidemment, nous sommes majoritairement acheteurs de dette souveraine française, sur laquelle, comme vous le savez, il n'y a aucun danger, puisqu'il n'y a aucun problème de solvabilité de la France. Quelle est notre politique ? Eh bien, elle est celle d'accorder d'abord une priorité absolue à la sécurité des dépôts sur le Livret A. Donc nous avons eu une gestion très prudente sur le Livret A, et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, s'agissant de la Grèce, nous avions anticipé, de façon à ce que les épargnants ne subissent pas de pertes à cet égard. Donc, sur les dettes souveraines, il y a deux choses qui sont claires. La première, c'est qu'il n'est pas sain de hurler avec les loups. Et lorsque viennent de part ou d'autre de l'Atlantique ou viennent d'Asie des mouvements un peu de... des mouvements moutonniers, de défiance vis-à-vis des dettes souveraines européennes, dont je pense qu'ils ne sont pas justifiés, il faut garder son calme. Vous allez devenir, vous l'avez dit, avec la Poste, le gros financeur des collectivités locales, puisque c'est vous qui reprenez la partie française de Dexia, l'ancien caddie local de France. On a vu que ça allait affecter vos comptes. Est-ce que vous considérez que c'est un juste retour à la Caisse départ ? Finalement, que c'était la vocation naturelle de la Caisse des dépôts de financer les collectivités locales ? Écoutez, même si c'est un résumé, j'ai envie de vous dire oui. Pourquoi ? Pour la raison simple, qui est que les collectivités locales ont besoin d'emprunter sur la longue durée. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un certain nombre de collectivités locales financent la ligne sud-est-atlantique. Pour résumer, le TGV Paris-Bordeaux. Elles ont besoin pour ce faire d'apporter des sommes considérables. Et le ministre des Finances vient de m'autoriser à accorder sur le fonds d'épargne des prêts à 50 ans. Il n'existe pas de banque commerciale aujourd'hui qui font des prêts à 50 ans. Donc s'il n'y avait pas le fonds d'épargne et cette liquidité publique dont l'État a la disposition et que l'État confie à la Caisse des dépôts, s'il n'y avait pas le fonds d'épargne, je pense que ni la LGV Bretagne, ni la LGV Tour Bordeaux n'auraient pu être mis en chantier. Donc qu'il s'agisse du fonds d'épargne pour ces prêts aux infrastructures ou qu'il s'agisse de la nouvelle banque que nous allons faire avec la Banque Postale, je pense qu'il est dans la vocation de la Caisse des dépôts d'être un prêteur de long terme. Vous le savez, nous avons fait des assises du long terme le 17 novembre et Gérard Lamartinière a fait pour nous un rapport avec l'ensemble des acteurs des banques, des assurances, des investisseurs institutionnels pour constater que l'investissement de long terme était aujourd'hui, recouvrait des très forts besoins et il y avait très peu d'offreurs. Puisqu'il s'agit des assureurs, des banquiers ou d'autres, de moins en moins d'institutions financières ont le modèle économique qui les autorise à prendre des engagements au-delà de 15 ans. En matière de crédit aux collectivités locales, est-ce que vous serez plus regardant éthiquement, économiquement, sur les conditions d'octroi de ces prêts ? Puisqu'on sait qu'un certain nombre de prêts structurés aux collectivités locales sont potentiellement dangereux pour elles ? Oui, poser la question, c'est y répondre. La réponse est oui. Nous nous interdirons de faire des prêts qui ne seront pas compréhensibles par les personnes à qui nous les consentons. Et c'est effectivement un des... Ce sera un des marqueurs de cette nouvelle banque que nous allons faire avec la Banque Postale que de faire des prêts principalement à taux fixe ou alors à taux variable indexés sur des index particulièrement simples que tout le monde peut comprendre, comme l'inflation, par exemple. Et pas la parité du franc suisse par rapport à l'euro, par exemple. Exactement. Ce qui s'est produit dans le passé. Exactement. Parlons des entreprises. À l'heure où le crédit bancaire, vous en parliez, sera réfi. Là encore, vous êtes en première ligne pour y pallier. Vous avez pas mal d'outils pour ça. CDC Entreprises, le Fonds stratégique d'investissement qui fête son troisième anniversaire. Et on vous demande de mailler les régions pour aller au plus près des besoins. Vous êtes équipé pour ça à la Caisse des dépôts ? Alors non seulement on me demande, mais c'est une conviction personnelle. Vous savez, j'ai vécu la crise de 2008 comme la constatation de ce qu'en France, les centres de décision financière avaient besoin d'être installés le plus souvent en province. En 2008, la médiation du crédit, le directeur régional de la Banque de France, le TPG, le préfet, le patron local d'Oseo, le patron local de la Caisse des dépôts, tous se sont pris par la main pour accompagner les entrepreneurs de leur territoire qui étaient en difficulté. Donc ça existe déjà en fait ? Alors ça existe, mais il était sain et je salue l'enthousiasme, entre guillemets, des pouvoirs publics pour nous accompagner. Le ministre des Finances, François Baroin, m'avait demandé d'étudier une plus grande visibilité du groupe Caisse des dépôts en province et c'est ce qu'a annoncé le président de la République lors du troisième anniversaire du FSI. Nous allons créer une enseigne FSI Région et donc les chefs d'entreprise dans les territoires pourront avoir un interlocuteur bien identifié qui puisse les aider sur ce qu'on appelle de façon un peu technique le haut de bilan. C'est-à-dire la façon de renforcer leurs fonds propres. Donc de les aider à augmenter leur capital si nécessaire, c'est ça ? Exactement. Vous n'êtes pas le seul acteur, vous venez de les énumérer. Il y a OSEO, il y a le commissariat général à l'investissement dirigé par René Ricolle. Ça frotte un peu entre toutes ces instances. Comment on met tout ça en musique ? Est-ce que la Caisse des dépôts n'a pas naturellement vocation aussi à exercer un leadership ? Écoutez, le seul leadership qui compte, c'est celui de la satisfaction du client. Donc il n'y a pas de frottement particulier. Il y a juste une nécessité d'ajuster aux yeux des entrepreneurs sur le qui fait quoi. Et c'est parfaitement clair. Le Premier ministre l'avait dit en mettant le prix de l'audace créatrice. OSEO fait le bas de bilan. La Caisse des dépôts fait le haut de bilan et alimente les fonds d'investissement régionaux ou nationaux qui agissent par subsidiarité de la Caisse des dépôts. Et le commissariat général à l'investissement a pour mission de mettre en œuvre les dépenses du programme d'investissement d'avenir. En plus, effectivement, vous avez cité René Ricolle, il a été chargé par le président de la République d'une mission de coordination pour bien vérifier que les uns et les autres travaillent correctement ensemble. Donc il y a de la place pour tout le monde. Un mot de la solidité de la Caisse des dépôts qui est évidemment une dimension essentielle compte tenu de toutes les missions qu'on vient de passer en revue. Vous êtes comme les autres soumis à des ratios de solvabilité, à des ratios de fonds propres. Vous en êtes où ? Écoutez, on en est, je dirais qu'on est très confortable. Mais ce n'est pas en soi une situation anormale parce que c'est notre mission d'avoir des ratios de solvabilité meilleurs que les autres banques. Alors, ce n'est pas tout à fait comparable, puisque, par exemple, nous ne devons pas déduire de nos fonds propres les participations financières, donc on ne peut pas exactement comparer. Mais si vous voulez, la commission de surveillance, l'autorité de contrôle prudentiel et moi-même, nous sommes désireux d'avoir un modèle Caisse des dépôts qui résiste aux pires crises. Pour vous donner une image, ou plutôt un chiffre, nous veillons à ce que nous n'ayons qu'une chance sur 10 000 de voir nos fonds propres réduits à zéro en cas de krach de tous les marchés. Une chance sur 10 000. Donc, la Caisse des dépôts, qui est la deuxième banque la plus sûre du monde, derrière la KFW, selon le journal américain Global Finance, reste une institution de toute sécurité. Merci beaucoup, Augustin Dromanet. Merci beaucoup. KFW, banque allemande ? C'est la banque allemande qui exerce aujourd'hui des missions comparables à celles d'Oseo et de la Cofas. A très bientôt. Merci beaucoup.